Alors là, donc on va commencer cette journée avec une conférence qui va parler de DSP. Est-ce que quelqu'un ici voit un peu ce que c'est un DSP comme processeur ou pas ? Le VR, le stabilement ? Quelqu'un a déjà tué un DSP pour l'abitue ou quelque chose ? Non ? Ok ? Bah c'est là que vous avez des gouvernements de trucs courts, avec des trucs super louches, ça ne me verrait jamais les socialistes. Alors, je vais parler d'un DSP, je vais parler de processeur en soi, je vais parler également de quoi est ce que je vais voir dessus, et de quelques trucs que j'ai fait pour analyser du code qui tournait sur un DSP, je vais comprendre comment fonctionnait le code qui fonctionne sur ces DSP, donc j'ai eu à faire quelques outils et à comprendre quelques méthodes d'implantation pour prendre le code, et je vais intégrer tout ça pendant cette conférence de faire 5 minutes. Ok, donc pour être un peu contexte à cette conférence, depuis un an et demi environ, je ne développe pas. Je fais partie de l'équipe de l'équipe de développement d'un ébulliteur Galicuba, qui s'appelle Dolphin, et j'ai pendant, depuis 3 ou 4 mois, énormément d'avoir travaillé sur tout ce qui est ébullition audio, c'est-à-dire que j'ai pratiquement réécrit tout ce qu'il y avait avant au niveau ébullition audio d'un des firmes du DSP, à partir en fait de l'université de générique dont je parlais ici. Le truc, c'est qu'en fait, le DSP et le DSP, il y a quelqu'un, donc voilà, après, il s'est à l'affaire fonctionner. En gros, il y a quelqu'un en fait de prendre le dessus, et son code va déterminer comment est-ce qu'il se trouve que je veux pour être fixé, etc. Et il se trouve qu'on répondait, en fait, c'est un peu plus, son régulateur, il s'est à le premier fonctionnement du code qui tombe sur le DSP, mais il était de très haute qualité, il n'a pas été vraiment pas de plus, c'était un petit peu connu au hasard, pour voir si on a le bon résultat, etc. Et donc le travail que j'ai fait, ça a été de prendre vraiment le code du DSP, le code d'essentiel, comprendre exactement ce qu'il y a, c'est-à-dire au bit près, plutôt que de faire utiliser l'approximation, et reproduire le comportement du code dans C++. Je n'ai pas trop parlé de la partie d'implementation du code, parce que ce n'est pas très intéressant, c'est juste de reprendre les algorithmes, que j'ai Riverse Ingenierie, Riverse Ingenierie, et vraiment dans C++. Je vais surtout parler de comment est-ce que j'ai réussi à comprendre les algorithmes, comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils sont implementés sur le DSP, etc. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un DSP ? DSP, ça ne peut vouloir dire d'autres choses qu'en contexte. Digital Signal Processing, qui est en gros la méthode, je dirais, donc traiter un signal digital avec le software du DSP, il y a des algorithmes de DSP, etc. Mais il y a également, ce que je vais appeler ici le DSP, c'est le Digital Signal Processor, enfin, c'est un CPU qui est spécialisé pour traiter des signaux. Ça ne veut pas dire grand-chose, traiter des signaux. En fait, il y a énormément, énormément d'applications des algorithmes de DSP. Il y a des exemples très simples, c'est par exemple, vous prenez votre téléphone portable, il va recevoir via des antennes du réseau 3G, 4G, GSL, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Donc chacun de ces trucs, il y a un DSP qui va traiter le signal. Quand ce n'est pas fait en hardware, mais plutôt pas faisable en hardware, il va y avoir quelque chose qui va traiter le signal, qui va faire des filtres dessus, qui va démoduler, etc. Ça, c'est une des principales utilisations des DSP de nos jours. Ça va être par exemple, quand vous avez le nom de DSP, on va voir des trucs qui arrivent à la zone. Une autre utilisation, c'est tout ce qui est Mixing Audio. C'est plus de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez plusieurs sons que vous les jouez en même temps, et votre carte son, elle ne compte qu'une seule entrée son, vous ne pouvez pas lui filer dix sons. Donc il faut que vous combiniez tous les sons, et que vous en fassiez d'un seul à distance qu'on vient à la carte son. Et pour mixer du son, il faut parfois faire des filtres, parfois décaler des sons, etc. Il faut cibler une position en 3D, on va avoir un peu plus sans détails. Comment est-ce que ça va ? Mixer du son. C'est en fait beaucoup plus simple que sans hardware. Vous ne pouvez pas parler comment est-ce qu'on fait pour un son en sortie, à partir de son en train, en fait c'est juste l'addition signeux. C'est-à-dire que votre signal est sorti, ça va être l'addition, de tous les 5 volts votre signal en train. Ce qu'on appelle un 7 volts, c'est en fait, quand vous avez géré un signal, vous allez gérer un certain sample light, qui est donc, ce qu'on appelle en français, le tour d'échantillonnage, c'est-à-dire que vous avez un signal qui est analogique à la base, des pièces qu'on trouve, etc. et vous allez le coulure un certain nombre de parties par seconde-là. Par exemple, généralement, pour audio, vous allez faire du 48 volts à 48 volts par seconde-là, celui-là c'est du audio, c'est de 44,4 volts à 50 volts par seconde-là, etc. Donc vous allez prendre chacun des samples et les additionner. C'est comme ça que vous faites de base, donc c'est douce. Comment est-ce qu'on fait un truc qui donne un volume, un son ? Vous avez un volume calentier entre 0 et 1, vous multipliez juste ça. Si vous voyez, vous avez votre signal, il a une amplitude, là, si on multiplie le signal par un volume, ça va diminuer ou augmenter l'amplitude. Et c'est comme ça qu'on sève un volume, en fait. Ce qui est important à savoir, c'est que vous pouvez uniquement lisser des sons ensemble s'ils ont même un sample rate. C'est-à-dire, si vous avez un son qui est à 48 000 samples par seconde, et il y en a un qui est à 32 000, il y en a un qui va... En fait, il n'a toujours eu 2 000 secondes, vous allez avoir un à 3 000 samples, 1 à 48 000. Si vous les additionnez, ça ne peut juste pas marcher, parce que vous n'avez pas l'équivalence d'un sample-là. Donc, parfois, vous avez à gérer des sons de différents sample rates, et donc, avant de traiter, il est nécessaire de mettre un sample rate unique en interne, et éventuellement, il y aura aussi des recouvertes en sortie d'un sample rate. Donc, moi, par exemple, dans le DSM, je vous le parlais, tous les sons rentraient, quel que soit leur sample rate d'origine, sont convertis en 32 000 et que ce soit son. Oui, donc, parfois, quand vous avez du son, du son 3D, donc, c'est l'élocement, etc., vous pouvez positionner des objets autour du receptacle, de manière habituelle, c'est-à-dire, vous allez avoir un son qui est entregué derrière la personne. Pour ça, il est nécessaire, en fait, de décaler les channels gauche et droite, pour simuler, en fait, que ça arrive plus vite du côté droit que du côté gauche, ou du côté gauche que du côté droit, etc. Et donc, généralement, ça, ça veut trop look pour être fait en software côté du processeur d'orel. Donc, c'est généralement l'une des tâches qui est donnée au DSP, également. Si on va demander au DSP, va essayer de décaler, sur ce signal-là, tu vas décaler le mixage à droite ou le mixage à gauche, un certain nombre de 10 secondes. Et également, on peut également apporter des filtres, filtre passe-bord, filtre type FIF, avec coefficient, etc. Donc là, de changer la réponse à la certaine fréquence de votre sider audio. Ils sont généralement assez simples. Niveau opération, c'est-à-dire, filtre type FIF, généralement, c'est juste une multiplication de d'addition avec un coefficient constant. FIF, c'est 4 coefficients, et vous prenez votre tête, en fait, vous allez avoir une fonction à 4 paramètres, et que vous ressentiez, en gros, le simple actuel qui dépend qu'avec le simple actuel que vous êtes en train de traiter, et le 3 précédent. Donc, c'est généralement des fonctions comme ça qui gèrent juste un signal à la feuille, qui font le couple dessus, qui traitent un signal à la feuille. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser ça ? Qu'est-ce qu'il y a fait dans l'idée ? Est-ce qu'on va optimiser tout ce qui est mixable ? La première fois, c'est que j'ai dit à Sinex, une amplitude, etc. Enfin, vous avez votre courbe, etc. Il y a une amplitude, et... Une amplitude, vous pouvez exprimer en comptant, avec un flotte avant d'explicer, mais vous n'avez pas forcément besoin de cette pression. En fait, le flotte, c'est utile à partir du moment où vous ne pouvez pas déterminer dans lequel vous n'avez pas votre valeur. Si vous avez un flotte, si vous avez un flotte qui vaut 5, d'habitude de le multiplier par 10 000, ce sera toujours un flotte valide. Vous devez encore multiplier par 10 000, ce sera encore un flotte valide, etc. Vous n'avez pas vraiment à gérer votre flotte. Le truc, c'est que c'est quand même assez long. C'est beaucoup plus compliqué sur l'addition de multiplication sur les flottants que sur l'addition de multiplication sur le RAN, des nombres sur la qualité fixe. Ce qui est fait, en fait, c'est que, plutôt que de dire des samples audio, on va être entre 1.0 et 1, comme vous avez normalement sur un signal, ils vont arriver et dire, à la place, on va plutôt dire que c'est un nombre, c'est un tout signé sur 16 bits, d'entre moi 32 et 568, donc moins de puissance 11 à 2 puissance 15, moins 20, et grâce à ça, du coup, on peut éliminer des tas d'étapes d'oblérations de sur le RAN. Parce que, faire une addition entre 2 et 2, de 9, 16 bits, ça ferait exactement la même chose que sur l'addition entre RAN, la multiplication, c'est pareil, etc. C'est juste un overflow prep. Si on veut faire ça, il faut être sûr qu'on gère les autoflow correctons. C'est-à-dire, par exemple, le max ici, si vous êtes en flottant, vous avez vu, vous avez disponé 2 sons, 1 qui joue 0.5 et 1 qui joue 0.6, ça, ça va faire 1.1. D'ailleurs, vous allez peut-être avoir une base qui va dire, bon, bah, si les trucs qui sont supérieurs à 1, je vais mettre les galères. On va mettre ça clampé, des clampé de gain. Si vous avez des valeurs, vous allez les mettre un maximum, un maximum, un maximum et deux. Alors, vous les rabattez toutes dans l'intervalle. Quand vous pouvez faire ça sur des outils, sur des outils de taille fixe, ça va juste pas, parce que vous allez avoir, vous allez avoir, vous allez avoir 16 bits, plus 28, plus 20 bits, ça fait 36 bits, 36 bits, ça passe fort dans votre format de flottant, et en fait, vous allez vous retrouver moins 1,8 bits à la baisse. Et moins 1,8 bits, c'est quand même dans votre intervalle, il n'y a pas de monde qui ne veut pas être dans votre intervalle qui est représentable à un outil de 16 bits. Donc, vous ne pouvez pas détecter, après coup, qu'il y a une offre, vous êtes oublié de les gérer à l'avance. ou de ne pas les gérer du plus, ce qui est parfois fait aussi. Alors, je n'ai pas rapproché le volume, on me disait qu'il fallait juste multiplier la variable simple par le volume. Alors, c'est de vous abégalement, avec des outils de 16 bits, on n'est pas obligé de placer par un cheveu de temps pour le volume. Ce qui est fait, en fait, c'est que le volume, on va augmenter le gérer entre 0 et 32,767. On va multiplier la variable simple en 16 bits, par la variable du volume en 16 bits. Et ce qui va se passer, en fait, c'est qu'on va avoir un résultat qui est sur 32 bits. Et on va utiliser ce résultat sur 32 bits, on va le shifter. Et grâce à ça, on va obtenir, en fait, on verra ça en plus tard, quand je dirai plus avec des détails, et plus de code, etc. C'est une énorme optimisation par-dessus de l'EFPU. C'est vachement compliqué. Je ne sais pas ce qu'il y a, Ignacy a déjà essayé d'implémenter l'EFPU en software, ce genre de choses, un peu le cœur qu'il y a à traiter. Genre, vous arrivez, vous avez un flottant, et peut-être que ce flottant, il est dénormal, quand vous êtes obligés de refaire tous vos calculs pour gérer le flottant démarre, etc. pour vous convertir dans le flottant normal, c'est du coup, c'est vachement tricky, avec une mission de flottant. Il y a énormément de cas après, et ce n'est pas forcément nécessaire. Une FPU, c'est très simple d'implémenter l'EFPU, c'est-à-dire que vous avez juste vos portes que je dis, vous êtes sur l'accessible, etc. Ça se fait très facilement, et ça va également très vite. On peut facilement arriver et dire qu'on a l'EFPU, il faudra lire chaque opération d'un cycle, et la multiplication, et du coup, ce qui n'est pas forcément faisant avec une FPU, à moins qu'il n'aise vraiment à l'EFPU, et mettre à l'EFPU, c'est pas la séquence qu'on veut dans une application qui va être embarquée dans des vidéos de téléphone, parce que, si ça coûte un centime de plus, sur un bout d'exemplaires, ça fait diminuer la base, 10 euros d'incident. Donc, comme je disais, c'est la seule entreinte avec ça, c'est que, premièrement, vous avez un range qui est plus petit, c'est le reflottant, généralement, il y a des opérations sur 16 bits, il y a également moyen de faire la même chose sur 32 bits, ce qui est juste, c'est généralement pas nécessaire, parce que, bah, l'auraille, il y a juste pas assez d'ordre pour prendre une lance. Alors, pour votre aimant du sud, c'est pas très important, pour votre aimant de signaux, plus compliqué que le sol, en fait, c'est pas de plus très important, c'est de toute façon tellement de bruit et isolé, que l'aura de précision qui est plus importante, c'est juste pas utile. Parce que vous avez votre bruit, vous avez un bruit qui va produire tout ce que vous voulez faire. Et, donc, bah, il faut juste faire très 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 attention aux overflows, on verra peut-être que le DSP fournit des trucs, pour, justement, pour, euh, éviter d'avoir des overflows, sans, sans. Alors, le DSP, il est pas tout seul, il faut qu'il communique avec le CPU, avec la RAM, etc. Et, euh, généralement, il y a également des, euh, euh, des modules, des modules qui permettent de décoder, des formats audio, alors, ouais, généralement, c'est genre, euh, vous avez un décodeur PCM, PCM c'est très simple, c'est pour tenir sample, et, euh, c'est exactement le même, c'est à dire, aucune compression. Il y a eu en défaut un peu plus, il y aura des DCM, vous allez prendre des blocs, de 16 sample à la fois, et vous comptez sur un truc de 8 octets, euh, euh, alors, 14 sample, vous allez vous comptez sur un truc de 8 octets. C'est une nature de la compression assez simple, et ça sent vraiment bien hardware, donc j'ai un peu le DSP, donc je supporte pour le DSP de manière assez nazique. Euh, il y a des, il y a des pins sur le DSP, qui sont directement liés à des interruptions, comme un processeur, ce qui permet d'envoyer des interruptions au DSP quand vous pouvez vraiment plus signaler des choses, genre, il y a des nouvelles données à traiter, euh, tiens, genre les interruptions, et comme ça, il va savoir qu'il faut aller chercher des nouvelles données. et euh, généralement, il n'y a pas de plus d'accès direct à la RAM, euh, et l'accès à la RAM, la mémoire contient vraiment plus que le laptop, c'est fait via des DMO, il faut chercher des gros blocs de mémoire, et tout ramener d'un coup, même en interne du DSP, et en interne du DSP, il contient que les trucs nécessaires au traitement, il ne va pas contenir des... il ne va pas contenir des trucs que vous donnez audio, donc c'est très simple, hein, et avec ce que je vous souhaite, vous pouvez donner un dernier. Ok, donc maintenant, on va passer un peu plus précisément, je vais parler, euh, spécifiquement, du DSP de la GameCube, donc qui sert à faire du traitement audio, et que ça. Euh, ce qui est intéressant sur ce DSP, c'est que, on sait à peu près, que c'est un DSP qui a été fait par la chronique 5, on va dire, qui fait des DSP, qui fait vraiment des moines, etc. Mais, personne n'a jamais vraiment réussi, ils ont eu tous les modèles exacts, et, euh, en regardant de plus en plus, il y a de grandes chances que c'est un DSP qui a été fait de manière totalement puceuse, mais qui récupère, mais que, euh, enfin, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui s'inspire énormément, comme des anciens designs de la chronique, qui ont rien regardé les designs et les documentations DSP de la chronique de l'époque, et voir, euh, quelle fonctionnalité était supportée, et bien ça sait s'il y a une inférieure, si tu peux faire une question de la gameplay, bah, mais il occupe vraiment l'augmentation des DSP d'agricule qui est accessible à tout le monde. C'est un Nintendo, il y en a vraiment eu, mais c'est tout. Euh, il tourne à 80 MHz, ça, ça parait pas beaucoup, beaucoup, mais en fait, si, c'est énormément, parce que c'est un sixième de la fréquence du CPU principal d'agricule. c'est, euh, c'est, euh, en fait, c'est parce que, vous avez là, qu'il y a énormément de choses à gérer, et, euh, tout d'abord, je parlais de 32000, c'est un peu sur un secondaire, ça veut dire que, euh, vous avez un processeur à 1 MHz, si vous, si vous faites 18 sons à 32000, là, ça peut être un secondaire, ça veut dire que chaque, euh, chaque, euh, il supporte, euh, au final, euh, 1 MHz sur 32000, là, si il est disponible pour faire tout son traitement, et c'est très beau quand vous devez faire des multiplications, etc., et, euh, des filtres, et ce genre de choses, donc, euh, il est quand même très rapide, par rapport à d'autres DSU, par rapport à d'autres DSU que vous pouvez trouver, mais c'est nécessaire pour faire tout le niveau qu'il a à faire, en fait, il supporte, euh, des multiplications à remettre sur 32 bits, et, euh, je parlais tout à l'heure de DSU qu'il y avait des fonctionnalités pour éviter les overflows, et alors, des gars, je sens des fonctionnalités pour ça, c'est-à-dire que vous êtes un mode, vous pouvez, euh, vous mettez, vous mettez un coup dans un reviste, et ce qui va se passer, c'est que, quand votre multiplication d'overflows, plutôt que de remplacer les négatifs, comme ça, ce serait normalement avec un overflow, ce qui va se passer, c'est qu'il va automatiquement limiter la valeur à un maxi, ou une limite, et du coup, euh, votre valeur, elle va être, elle va être, elle va être saturée, mais, euh, vous n'avez pas de overflow dans votre signe, vous mettons, euh, un grand signe. Alors, il tient 2 à 1, alors, on verra, il y aura après, justement, autrement, c'est plus normal, les raps, vous ne pouvez pas y accéder, il y a 2 manières d'accéder aux 2 raps différentes, en fait, il y a une raps, il y a une raps qui contient code, qui fait 4 cums, et une raps qui contient, pour bien voir, temporaire, qui fait également 4 cums. C'est très cool, mais, euh, comme j'ai dit, le DSP n'a pas besoin de stocker des choses, euh, de, euh, à l'autel, moi je vais les stocker, je vais le donner au bout, je vais le traiter actuellement, et c'est tout, ouais. Il contient également, une raps, d'instruction de 4 cums, qui est en gros, en plus de 100 cums, c'est-à-dire, quand le DSP va, il va commencer à exécuter depuis la raps, et la raps, en fait, contient notamment un programme, qui au délanage, va attendre que, euh, le CPU envoie un programme au DSP, et quand il y a un programme, qui est envoyé par le CPU, il va exécuter ce programme. Il contient également, une raps de 2 raps, donc des raps, de 8 coeurs, qui contient des coefficients, pour des filtres, euh, des filtres, euh, des filtres, euh, ressampling, c'est-à-dire, qui est passé vers, d'un bout de filtres, d'un autre. Euh, cette table, en fait, elle contient, euh, elle contient, 3 joues de, 3 joues de coefficients, qui servent à faire, la conversion de, euh, différentes sample rates, à notre tête. Il y a 4 coefficients, par ratio sample rate, ils ont choisi, un, directement, en fonction de la, de la suite, de la valeur. Alors, il y a accès, pour récupérer des données, un peu plus importante, à 2 raps, pour la calcul, qui sont la RAM, donc il y a 20 RAM, un RAM en fait, c'est-à-dire audio RAM, c'est-à-dire audio RAM, c'est-à-dire audio RAM, c'est-à-dire une RAM assez grande, qui sert juste à son pied, de donner audio à la base. Et principe que, aussi bien le CPU, que le DSU, peuvent y accéder, euh, à peu près directement, le CPU accède, via des DM1, donc le CPU, il va, par exemple, il va prendre les sons sur le disque, il va les envoyer directement sur, dans la RAM, via une DM1, et ensuite, derrière le DSU, il va utiliser ce qu'on appelle l'accélérateur, qui n'est plus ce qu'il y a, c'est direct à la RAM, et qui fait également, le décoding automatiquement, des formats, genre ECL et ADPCL. Donc, euh, le DSU, tout ce qu'il va faire, pour lui dire, depuis la RAM, c'est, il va configurer l'accélérateur, dans la RAM, et ensuite, il va aller, depuis un certain endroit, dans la Loire, et ça va lui sortir les samples, un par un, c'est l'accélérateur, il va déjà être pour les accélérateurs, à la Loire. Voilà, comme je disais, il n'y a donc un support, de, à des BCF, des BCF-1000, des BCF-16. Euh, alors, on va rentrer à votre fonctionnalité, je pense, c'est fonctionné, du voie sans bleu, ce qu'on se voit, en fait, les BCF-16, ou en représentant des architectures, vous n'avez pas de nombre de registres, généraux, qui servent à, vous n'avez pas de E A X, ou de B X, ou C X, ou vous pouvez mettre ce qu'on pouvait, etc. Dans le DSP, vous êtes en fait, vous allez avoir différents types de registres, et généralement, en fait, euh, comment, vous allez avoir des instructions, qui peuvent traiter qu'un certain type de registres, à quel moment, je vais prendre des instructions de chargement de mémoire, et ne prendre qu'un adresse-registre, je ne le souhaite pas, en tout cas, je ne pouvais pas lui mettre un autre registre, qu'un adresse-registre, euh, euh, on a beaucoup, on a quatre adresses-registreurs, L, O, L, 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 H, L, L, vous avez des registres appuyés qui sont accessibles directement pour tout ce qu'on fait dans l'équipe de correction, vérifier que sur un CQ. Il y a 4 pareilles registreurs, on les appelle comme ça. C'est en fait le plus proche de ce qu'on a des registres généralistes, parce qu'ils ne savent pas grand-chose et ça fait un truc en particulier. C'est d'ailleurs l'instruction qu'ils vont additionner, qui va dire maintenant mon adresse registreurs, je l'ai très lente de l'index registreur qui doit répondre. Si je vais faire un AR0 plus égale X0 par exemple, on va AR1 plus égale X5. Ça permet quand vous avez plusieurs signaux, par exemple, qui sont entrelaçés, vous l'entrettez bien à la fois, vous avez la besoin de s'équiper un des deux signaux. Vous allez utiliser pour ça votre adresse registreur et dire mon adresse registreur a lancé 2 et donc je vais pouvoir facilement ajouter 2 un adresse registreur sans passer par un truc intermédiaire. Il y a 4, parce que c'est encore des trucs en rapport avec les adresses, il y a 4 qui sont appelés les rapid registers, qui sont WA0123. donc il y en a un par adresse registreur comme l'index registreur. Ça sert, c'est... Vous commencez déjà à ajouter les fonctionnalités de nous, QTSB. Il y en a un par adresse registreur. Ce qui s'aide à dire, c'est que vous mettez maintenant un masque. Et ça veut dire, par un temps, un adresse registreur, quand je vais l'incrémenter ou décrémenter, il va toujours rester dans les valeurs qui sont propues dans ce masque. Par exemple, vous mettez AR0 égale 0, W0 égale 3, donc il y a les deux bits de poids faibles qui sont masqués par W0. Vous avez implementé AR0 en boucle, il va faire 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, etc. Et tout ça, c'est l'automatiquement gérant l'adresse. C'est-à-dire, vous allez utiliser juste votre instruction d'exploitation d'adresse registre, il va automatiquement gérer, donc revenir au départ, quand il faut. Ce que l'automne va utiliser, il y a des endroits dans les codes de DSP qui utilisent des buffers circulaires. C'est-à-dire, vous souhaitez donner un endroit et vous voulez juste renseigner. Vous savez, vous êtes en train d'accéder à l'exploitation avec 8 valeurs à la fois, mais vous ne savez pas le problème de les avoir en ligne avant d'accéder à ces données, donc vous pouvez mettre au fur et à mesure comme ça dans votre instruction circulaire, vous les insérez, vous les insérez. Vous ne vous préoccupez pas du fait de mettre trop de valeurs bonnes dans votre tableau parce que c'est circulaire, ça rend que ce qu'il faut. Et ensuite, vous pouvez juste lire vos valeurs avec les buffers circulaires, vos demi-dernières valeurs, par exemple, et ça va marcher tout seul. Alors, on voit déjà qu'il y a des choses dans DSP qui ne sont pas du tout présentes dans les sécules normaux et ces choses-là, ça ne servira à rien dans les sécules normales. Ce serait juste compliqué une chose pour rien. Là, par contre, ils ont mis cette fonctionnalité, parce que c'est important que dans certaines boucles très critiques, on n'ajoute pas trop d'instructions qui servent juste à gérer ça. C'est mieux que les sépules gèrent directement et qu'on prenne 3 signes de main dans le code 9. Alors, on a deux registres 32 minutes qui servent à... Les attributs sont tous 16. On verra encore après quand ça fonctionne les excès à MR. On a deux registres 32 minutes qui servent de résultats calculables. Donc, généralement, c'est ce qui va servir à dégouffer d'une addition, d'une multiplication, etc. Vous allez charger vos valeurs en X0 ou X1 et vous allez stopper vos résultats en X0 ou X1 aussi. Il y a deux registres accumulés à l'intérieur, enfin, de 40 minutes. Alors, 40 minutes, c'est le charme, on parle des fois. Il faut 40 minutes maintenant pour pouvoir gérer. Il y a un problème. Vous avez une multiplication d'un nombre de 32 000 TAR, un nombre de 32 000 TAR. Et vous voulez sûr de ne pas avoir d'overflow, mais vous voulez quand même récupérer les valeurs... Vous ne voulez pas que ça d'overflow, mais en plus de ça, vous ne voulez pas que... Vous ne voulez pas perdre de valeur, même de passif. Et alors, ce que ça va permettre, dans le résultat en 8, c'est que vous pouvez juste multiplier vos valeurs sans problème. Et vous n'allez pas avoir d'overflow, et vous n'allez pas avoir d'overflow, et vous n'allez pas archifler, etc. avec la douce que vous voulez. Et il y a un dernier registre qui est sergius, en fait, on fait une opération de notification. C'est un peu comme... Je ne sais pas si l'MSI a fait du libre, ça. En plus, la registre qui est exactement la même chose, c'est qu'on fait une modification. Le résultat de modification va être stoppé dans son registre, en pratique. Donc, pareil, c'est un registre 48. Et il y a des instructions spéciales pour récupérer les données qui sont dans son registre et séparer dans votre registre. Vous ne pouvez pas y accéder directement, l'utilisez directement ni si vous pouvez y accéder à l'inscription spéciale. En plus de ça, un peu comme en X726, vous avez RAX, 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 AX, AH, AL qui font tous référent sur un registre. Vous pouvez également accéder à certaines parties de registres indépendamment. Si vous avez un registre AX0 et AX1, ils ont plus d'une partie qui s'appelle AX0.H et AX0.L qui s'appelle partie haute et base de 16 bits. Pour les accumulateurs c'est pareil, vous avez AL0.H, AL0.M et AL0.L H est la partie supérieure de 1000 bits, L c'est 16 bits, 1000 U et L c'est 16 bits du code. Et ce qui est intéressant, c'est que pour AL0.H, vous pouvez choisir quand vous avez chargé si vous voulez cette heure de 16 litres dans une heure de 32 litres là, ou cette heure de 8 litres dans une heure de 16 litres, vous pouvez choisir si ça va être fait de manière 0x7d ou 0x7d. C'est vraiment bon, est-ce que la heure contient 6d ou 6d ? Est-ce que j'ai ça pas besoin ? Alors, on va parler encore plus de trucs push, on est un peu dans une DSP. Un truc intéressant, c'est que les adresses du DSP, vous, on est habitué à avoir des bytes de 8 bits. Mais en fait, dans un byte, c'est pas forcément 8 bits, en France, une DSP a des bytes de 16 bits. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, vous allez avoir l'adresse 0, ça prend un nombre de 16 bits. Vous allez avoir l'adresse 1, ça va être un autre nombre de 16 bits. Ça peut être, enfin, une adresse, ça prend un nombre de 16 bits, un nombre de 8 bits. Vous êtes habitué à ça, c'est vachement différent aussi que là, dans un... C'est ce qu'on veut assez différent de ce qu'on a l'habitude de manipuler. Genre, on a l'habitude de manipuler des choses qui dépendent de 1000 bits. Alors, en l'occurrence... Alors, il y a toutes les instructions qu'on donne au DSP, ils font chacune soit 16 bits, soit 2 bits. Généralement, ils font 16 bits, et on peut mettre un immédiat de 16 bits. Alors, on veut chercher l'immédiat, ça va être les 16 bits après l'instruction. Un truc intéressant, c'est que... Les instructions... C'est-à-dire d'instructions patentables. On peut y ajouter quelque chose qu'on appelle... C'est-à-dire d'opération, qui est en gros un deuxième opcode, qu'on va rajouter sur le premier, et qui va être sur une deuxième opération en même temps que la journée. Ça paraît... Un peu bizarre, mais en fait, on verra après que... Il y a des raisons à ce qu'on puisse faire ça. C'est que, juste au CPU, qu'en fait, une multiplication, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas aussi utiliser la partie du CPU qui fait les additions sur les adresses en même temps, par exemple là. Et donc, tout ce qu'ils font, il y a cette fonctionnalité, c'est exporter la possibilité que le CPU 1, de faire ses opérations en même temps. En fait, le CPU, il y a déjà cette fonctionnalité de Blase, c'est juste que... Le DSP est trop peu intelligent pour faire la mobilisation automatiquement dans l'OF, mais ils veulent quand même finir la possibilité de faire plusieurs ordonnations en même temps, donc ça, c'est un peu plus correct. Et... Un autre truc intéressant, c'est que... Je veux dire, quand on met en X76, on peut presser une .hc ou une .hc ou une CPU, généralement, où est-ce que vous jouez votre workflow, c'est d'avoir des instructions de comparaison et des instructions de comparaison. Donc, il y a des jobs additionnels, des jobs additionnels, et... pas en vrai que ça sera, si vous avez des CLB ou des tests qui se font des instructions, il y en a de... CELF et FLAG, c'est la fonctionnalité d'un résultat de comparaison. Euh... Ici... ça existe, ça. Et c'est très peu le divisé, en fait. Il se trouve que quand vous êtes dans un DSP, vous avez peu de choses qui dépendent... Euh... qui dépendent vraiment... de... de résultats de comparaison. Généralement, vous avez beaucoup d'arriver et dire, je veux traiter tout stables d'autres samples, en un coup, donc j'aurais eu juste une .f. Enfin... je voudrais exécuter cette instruction un certain nombre de fois. Et donc en fait, ce qu'il y a dans le DSP, alors ça c'est un truc vraiment... qui n'est pas du tout présent dans un CPU, c'était la fois que je voyais ça, donc j'ai bossé sur ce CPU. C'est que, à l'intérieur du CPU, ils ont quelque chose dont je n'ai pas trop joué. Il m'a appris une instruction qui s'appelle, j'ai un exemple. Euh... Ce que reste, c'est ce Google, il y a un groupe qui sautait d'à côté, qu'on pense par accueillir avec 0. C'est le prévisible, ça crie avec 0, avec 0 et avec 0. Et ensuite, une instruction loop, en même temps, je ne fais rien du tout en fait. Il y a quelque chose que fait la instruction loop, là, c'est qu'il y a un set à un état interne, on sait plus, qui dit à la prochaine instruction, tu vas exécuter une autre fois qu'il y a dans acc1.m. Et à chaque fois que tu vas exécuter, acc1.m, tu vas avec des cléantes. Et euh... DLM, une instruction, par exemple, elle s'en savait, c'est que ça a stocké dans acc0.m, acc0 c'est 0, ou acc0.m c'est 0 aussi. Et ça m'a référenté, ça m'a référenté avec... Donc ce que fait ce bloc de code, c'est que ça va mettre à 0, et les acc1.m a opté, enfin, acc1.byte, qui se trouve à partir de l'adresse à acc0. de l'adresse à acc0.m. Il y a une poussante pour un instruction, c'est-à-dire que tout ce qui est contrôle flow, ça a vraiment été géré d'être totalement automatique. Euh... Il y a d'autres instructions, j'ai suivi de contrôle flow. Et là, j'ai montré un groupe, et il y a de neuf qui s'appelle « Blue Group ». « Blue Group », ce que ça fait, c'est que c'est... c'est pareil que le groupe, mais c'est pas juste sur une instruction, c'est sur un bloc local. C'est-à-dire, ça va vous donner le bouton du groupe que vous pouvez faire, et vous donner l'adresse de fin de le groupe là. Et ça va que l'instruction de l'adresse de fin de l'adresse de fin un certain nombre de fois. C'est-à-dire qu'on va appeler l'adresse de fin, c'est lui-même d'exécuter « Ah, il faut que je reboucle ! » Et il va reboucler l'adresse. Euh... Il sait si l'instruction de faire du pareil que le groupe, bah, en fait, ça va exécuter l'instruction suivante que si... euh... que si un certain nombre d'adresse est vrai. Et vous avez des autres, genre le groupe i, le groupe i, et le groupe de notes qui servent juste à dire euh... Plutôt que de donner une littération d'un registre, vous donner d'ailleurs une constante littération. Avant, vous devez faire une... Vous voulez exécuter un certain bloc 32 fois. Vous allez faire un groupe i32 qui est l'adresse de fin de votre bloc. Et ça va exécuter ce bloc exactement 32 fois sans avoir à mettre en place des registres et décrire en tout automatiquement, etc. Et j'avais des doubles, comme vous ferez dans un... sur un certain bloc classique. Alors, on va parler un petit peu des extraits d'opérations dont je vais parler. Donc, c'est euh... ces opérations un peu communes en plus, à une instruction, et qui permettent d'exécuter des... qui permettent d'exécuter des... qui permettent d'exécuter du code en même temps qu'instruction. Généralement, à quoi ça sert ? On fait un tas. Donc, on a vu quelques exemples de... de... d'examen d'opérations. Euh... Je vais passer directement aux exemples. Alors ça, par exemple, c'est un site d'une instruction que vous pouvez avoir sur le DSP. Quand vous pouvez le voir, je vais plus marier à l'accès dans les Skytaps. Donc, c'est 510s.fr. Les instructions, elles se reprendent sur 16 bits. C'est-à-dire que le code c'est juste bcf0, c'est 16 bits. Et ça se déconne ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est d'instruction ? Euh... Il y a un truc qui est intéressant là-bas, c'est que... Ici, vous voyez qu'il y a une cote. Donc, dans l'instruction. À quoi ça sert cette cote ? En fait, ça sépare la première partie qui est le uaxa, qui est l'instruction en soi, et le ld, qui est... 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 ou ld de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que ça va faire ça ? D'abord, la partie uax. uax, ça, ça va arriver, ça va faire... ça va... mettre dans x0, la valeur du code, ça va additionner un code à x0. Ça va dire que le code, maintenant, c'est la multiplication de ces deux valeurs. Donc, ax0.h et x1.h. Et en plus de ça, donc, en même temps, avec ça, qui va s'exécuter, il va dire que, après cette instruction aiz0.h, c'est aiz0.h, plus plus, donc en gros, on charge la valeur dans l0, dans x.h, dans la clientèle 0, et de la même manière, on charge aiz1.h, dans l3. Alors, si on exécuter ces instructions 3 ou 4 fois, ce qui est intéressant, c'est que du coup, qu'est-ce que ça va faire ? A chaque fois, vous allez charger une nouvelle valeur de la F1, de la F0 et de la R3 dans ces deux registres, vous allez les multiplier et vous allez les ajouter à la F0. Ce que ça va faire, c'est que vous allez prendre donc, vous allez avoir deux tableaux, un qui est dans la F0 et un qui est dans la F3 et à chaque exécution, c'est une instruction. Vous allez avoir, en gros, une multiplication qui va se faire entre les deux valeurs de ces tableaux et ça va les additionner à un accumulateur qui est à la F0. Donc, vous voyez donc, toutes ces instructions, de quatre choses totalement différentes à la fois, en fait, elles s'exécutent ainsi que là. Vous imaginez, vous mettez ça en jeu de boucle, ça va faire du code extrêmement performant si vous savez ce que vous faites. Et c'est tout l'intérêt de ce genre de cellules. C'est une puissance qui est vraiment assez énorme, mais vraiment la condition de celle de vous sachiez ce que vous faisiez par ce... Écrire ce genre de code à vous aimer aussi avec du DSP pendant 3-4 ans, 3-6 mois, ça ne vient pas à l'exprimer de vous faites comme ça. C'est juste totalement pas naturel par rapport à son fourier sur un cycle d'oreille. Je vais vous donner un autre exemple. Et je vais me dépêcher. Donc, comme code L7, c'est L. Donc là, on a une autre question de Perano Peroperation qui est LDN. LDN, en gros, ça fait pareil. Sauf que R3, il a été en T de 1, ça va ajouter une X3 en N. Donc, c'est à ça que c'est un index logiste ça, sur l'exprime. Vous voyez que jamais une X3 n'est indiquée ici. Parce qu'en s'il voit R3, il sait pratiquement que le index logiste qui va avec la R3 c'est une X3 et il va pratiquement le diviser. Donc, je vais aller rapidement sur comment est-ce que j'ai travaillé sur l'analyse de ce cas-là. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun type d'analyse dans ce genre de club de DSP parce que c'est un DSP qui est notamment du SOM. Il y avait un désassembleur à peu près fonctionnel qui traînait, qui a été utilisé à la base. Et il se trouve qu'avoir juste un désassembleur avec les fichiers texte et notre pad, ce n'est pas suffisant pour faire des analyses de code. Dès que vous voulez abonner, doubler des symboles, des textiles, etc. Par les cross-references, ce n'est pas utile. Donc, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai travaillé assez tôt, en fait, un moment donné pour ça. J'ai travaillé un peu pour IDEA. Est-ce qu'il y a des gens ici qui restent aussi IDEA ? Oui. IDEA, c'est un programme qui sert à faire des analyses statiques sur du code et éventuellement démonter l'air. Et en gros, j'ai travaillé sur un prime qui sert à peut-être support du désordre de la IDEA pour analyser le code. donc un exemple de quoi ça ressemble, c'est que vous voyez que là vous avez l'idée d'automatiquement à partir du constat de flow, etc. vous dessinez un jeu bien en fait, vous mettrez le bloc, etc. Vous voyez ici qu'il y a un jug, qui peut aller soit de ce côté-là, soit de l'autre côté, et ici vous avez une boucle, une boucle bleue ou pas, qui va être justement à l'extérieur du bloc qui est bouclé, etc. réaliser tout ce que j'ai analysé. Automatiquement, quand j'ai une valeur, je peux aller voir toutes les afférenciers à cette valeur, etc. Au final, apprendre à faire un peu l'IDEA, ça a pris peut-être deux semaines, et ça a fait gagner bien plus que deux semaines au final, si j'avais juste éditeur de texte, ça en faisait en même. Il y a pas beaucoup qui sont faits de manière assez longue en ESP. Je vais en citer deux ou trois, très ambinant. En fait, je vais juste en citer un. Le make-up, c'est intéressant. C'est une méthode utilisée pour augmenter la vitesse de boucle, en fait, en se basant sur vous pouvez effectuer des opérations à la fois. Mais le truc, c'est que si les parents vous pouviez vous dire ce qu'on va faire, vu que je peux exécuter deux opérations à la fois, c'est que dans ma boucle j'ai besoin de charger ou de stocker des valeurs pour charger de stocker au début et à la fois. Je vais juste avoir des opérations dans ma boucle qui vont charger des stocks au début et à la fin. En fait, ça ne marche pas. Parce que si vous voulez avoir une vitesse maximale, il faut que vos opérations débloquées à boucle aient déjà une valeur mentale pour pouvoir exécuter et ensuite les stocker. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est une usine qui s'appelle le backlink qui est au bout veut dire je vais d'abord avant ma boucle en fait, je vais d'abord exécuter la première intération de ma boucle hors de la boucle donc par exemple ici on voit c'est une multiplication etc. Il va d'abord exécuter hors de la boucle et ensuite pendant qu'il fait la fin de l'opération il va charger le côté L du côté L ici il va charger le suivant il va stocker à la fin et la première fois qu'on tombe la dessus en se disant pourquoi est-ce qu'il fait la moitié des opérations dans de la boucle pourquoi est-ce qu'il fait la moitié intérieure etc. En fait, tout ça c'est pour des résultats de performance et c'est vachement vachement du règle. C'est le genre de truc qu'en fait sur le web que je tournais si vous voulez optimiser du club de DSP ça permet du coup de faire toutes les instructions à la boucle pour être outillées en toutes les idées à la boucle c'est à dire vous n'avez pas une seule instruction qui ne va pas être exécutée ce qui fait que du coup le code est un peu une isolation euh... est-ce que vous avez des questions rapidement ? ouais ? attend ça va ? je vois assis bon c'était juste une question si on ne va pas le gain justement d'un idée de le de 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 la profondeur qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait en est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on est sur un CPU ? il y a plusieurs modules en quelque sorte pour faire des trucs en parallèle donc j'en profite pour exécuter des trucs en parallèle et charbonner des instructions au fur et à mesure et là en fait au signe du fait qu'on puisse faire deux trucs en parallèle c'est-à-dire des calculs et des chargements est-ce qu'elle est donnée en même temps on s'en sert en fait pour avoir un backpane à deux niveaux en quelque sorte et donc préchargé pour le niveau de backpane au départ et à la fin de décharger le dernier niveau de backpane après c'est pas exactement pareil alors après de pouvoir commander sur le BDSP je sais pas exactement il faudrait vu qu'il occupe documentation il faudrait aller voir dans le hardware parce qu'il n'est pas simple ou essayer d'expérimenter mais je pense que ce soit le fait actuel pas d'autres questions ? Ok on va mettre si beaucoup